Franco le Mignon, tu étais venu ici sur les réseaux sociaux, que moi, colonel Fontal, je suis le mauvais exemple, j'excite les jeunes assez revoltés. Mais il y a une chose que tu dois savoir, tu m'avais déclaré la guerre et j'ai compris que toi, tu es du côté de ceux qui mangent la sardine et moi je suis du côté de ceux qui veulent travailler pour défuir la sardine, installer le vrai travail. Alors les amis, moi, colonel Fontal, je suis remonté parce qu'il m'avait dit, il avait déclaré que moi, colonel Fontal, je suis un rien. Ce n'est pas avec mes vidéos que tu vas chercher l'agent, tu fumes ça, sinon je vais te tailler le tendon, et le tendon qu'il veut te tailler, je vais te couper là, tu vas comprendre que ça a dérangé, c'était le roi du game, colonel Fontal, la voix de 100 voix, le héros. Eh bien la famille, vous l'avez écouté, on l'appelle colonel Fontal, je suis en route comme ça pour Kennedy, pour ceux qui connaissent bien Kennedy, voilà le paysage de Kennedy, je vais rencontrer comme ça, colonel Fontal, parce que depuis quelques jours, il multiplie les vidéos, il dit qu'il va me tailler le tendon, il va faire ci, il va faire ça, j'ai décidé aujourd'hui d'aller le voir. Voilà, donc il m'a dit qu'il est quelque part, je vais orange, donc voilà, je cherche la route. Et maintenant pour ceux qui viennent mettre les organes sur ma vidéo que j'ai postée, je n'ai jamais dit que je vais abandonner le buzz, ne confondez pas le clash et le buzz. J'ai dit le clash, je fais des vidéos qui blessent, qui mettent les gens mal à l'aise, c'est un peu ça. Donc tout ce qui concerne le buzz, il y a le buzz mon frère, je fais mon commentaire dessus, je n'ai pas dit que j'abandonne le buzz, donc il ne faut pas confondre le buzz et le clash. Voilà, voilà, et pour ceux qui parlent de gâteau international, voilà, Massa Yacob et tout, non, 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 ce sont des grands frères, on avait, ce sont des frères qu'on avait, on s'était appelé depuis, on avait fait l'appel depuis. Oui, sur cette raison, dans ma vidéo, je n'avais plus besoin d'appeler le nom, c'est vrai que Banga Diaspora, je n'ai pas cité son nom, mais j'ai mis quand même sa photo, c'est un grand frère qui m'avait aussi, on avait bien clashé, donc, dans des vidéos un peu pareilles, du genre, je provoque les gens là, non, je ne sais pas ce qu'on ne veut plus faire, mais c'est tout ce qui concerne le clash, je suis des dents piens. Je vais l'appeler, colonel Frontal. Allo? Oui, colonel, c'est comment? Ça va, ça va. Je suis derrière là. Comment tu es où? Je suis en train de descendre là, je suis en train de descendre, je ne sais pas, tu es où? Bon, je suis... Bon, je te vois, je te vois. Tu vois, tu es bleu, non? Oui, je te vois, tu es bleu. Ok, voilà. C'est vrai, colonel qui est ici au téléphone, il vient faire la paix avec le colonel, c'est lui qui décoche. Voilà, c'est lui qui est là, c'est lui qui me stoppe là. Colonel, c'est comment? Je suis avec le colonel, hein? Donc, en fond, en bas, je viens. Donc, en fond, en bas, je viens. Ok, d'accord. En fond, en bas, je me jure. D'accord. Donc, je vous prends tout à l'heure. Je vais mettre quelque part ici. Et même, même ici, voilà. Je l'attends, là. Je suis avec le colonel Fontal. Voilà. Le colonel Fontal, on va se taper. On tape, on va tout le monde, on va te voir comment tu vas me taper. On tape. Mon nom Fontal a dit qu'il va m'achraper, il va me taper correctement. Ok, je viens à me laver lesqueler, tu le vois. Il me tape. Logiquement, j'étais dans le nez, mais on dit, les hommes se comprennent quand. Tu m'as appelé, tu me dis, je viens vers toi. Même si je suis le plus méchant de la terre, je comprends que l'homme veut s'asseoir pour faire table rase avec son frère. Moi, j'ai exprimé mon mécontentement et j'étais très sérieux. Le geste que tu as fait en m'appelant de venir vers moi, t'as prouvé que tu voudrais vraiment accueillir la paix. Colonel Frontal, malgré que ce soit un enfant de la rue, mais aussi quelqu'un de très conscient. Colonel Frontal, nous sommes des hommes. Et nous sommes, on dit souvent que la jeunesse est quoi? Le père de l'ence de la nation. De la nation. Et beaucoup de personnes comptent sur la jeunesse sur nous. La guerre ne sert à rien, mon frère. Déjà, moi, j'ai décidé de mettre fin au clash sur les réseaux sociaux. Je veux afficher une autre image. Voilà, j'ai décidé que tous ceux que je les ai offensés, tous ceux que je les ai blessés, aient décidé de venir demander pardon. Je suis devant toi aujourd'hui, Colonel Frontal. Quand je t'ai appelé, je suis sûr que tu étais même surpris d'attendre ma voix et de voir que c'est Franco qui t'appelle. Non, je n'étais pas surpris parce que généralement, j'avais dit difficilement les gens, ou bien je me fasse très difficilement. Je suis dans un combat de révolution et je sais qu'à tout moment, même le président de la République peut m'appeler, même le ministre peut m'appeler, même la diaspora peut m'appeler. Et quand je reste mon téléphone, je suis tous les jours. Donc, j'étais plutôt, je vais dire, fier de voir que tu m'as appelé. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas seulement pris mes menaces comme une menace très dangereuse, tu as aussi pris ça comme une blague. Oui, parce qu'une autre personne devait m'expliquer toute sa vie. C'est vrai, on devait se connaisser quelquefois. Ma colonne ne pèse pas vite. Je devais même te donner un coup de pomme, mais pour finir, on devait redevenir plutôt des frères. Parce qu'à la base, on est tous Camerouns, on a le vert où j'ai jeûne. Ah oui ? C'est ça qu'on prend, le vert où j'ai jeûne. C'est vrai, c'est vrai mon frère. Donc, je suis venu comme ça rencontrer mon frère. Non, c'est un plaisir de rencontrer Franco Le Mignon, le colonel frontal. Déjà, les amis, le geste, l'art qu'il a posé, en levant souvent les épaules, on jette très loin et on se remet en citoyen, en humain. Le geste qu'il fait, c'est quelque chose de très bien. Stanley Heno a fait pareil avec moi. Il s'est déplacé depuis le droit là pour venir me voir, le colonel frontal. Malheureusement, le barbe a ouvert ses portes pour me recevoir. On va voir si aujourd'hui, Franco Le Mignon, il laisse les épaules de grands influenceurs ou bien de grands promoteurs, de grands réalisateurs. Je suis un jeune qui s'est débrouillé. Voilà, et c'est ça qu'on a besoin. On avait des difficultés, on avait des mésententes, des mésententes. Mais, il a dit, on va faire la paix, même s'il faut que tu me tapes, on va faire la paix. Il est à Kennedy avec moi, vous pouvez le voir. Nous sommes à Kennedy. Il n'y a aucun enfant de la rue. Il va mettre l'immeuble aussi. Notre grand ciel-ci. Voilà, les meufs à Dabawa. J'ai chassé tous mes enfants derrière moi. Attends-tu, nagez où ? Attends-tu, nagez où ? Non, nous n'avons pas. Eux ici, c'est où y'a le canon d'Awara. Et je profite de cette occasion pour dire à tous les Camerounais qui ont vu cette vidéo de la nage. Ça se passait le 21 mai 2023. Ce 21 mai 2024, je vais fêter l'anniversaire de cette nage de Kennedy. Parce que c'est arrivé jusqu'à la présidence. Beaucoup de personnes ont parpagé. Ensemble, nous allons fêter ça. Attends, Claude Fonda, dis-moi un peu tes lunettes. On ne voit jamais tes yeux. Non, on ne voit jamais tes yeux. Ok, d'accord. Dis-moi un peu. Attends, ce qui se passait, où tu étais chez les Marabouts, où tu étais... C'était le buzz ou c'était une réalité ? Dis-nous la vérité aujourd'hui. Sois sérieux. Honnêtement, honnêtement, ça n'a jamais été un buzz. Ah bon ? Je n'ai jamais été un buzz. C'était une réalité ? Oui. Quand j'étais dans mes moments difficiles... C'est mon petit frère qui gère, mon petit frère a le contrôle de ma part. Et quand j'étais, c'est lui qui avait mis mes téléphones. Les vidéos qu'il filmait, ce qui est composteur, c'était mon petit frère. Mais malheureusement, quand même, mon traiteur m'a fait comprendre que les vraies parties ont travaillé sur moi. Il n'a pas pu filmer, il n'a filmé que quelques parties, un peu comme ça. Donc c'était sérieux ? C'était un truc vrai. J'ai fait plus de trois mois. Il a mis quatre mois de traitement. J'ai fait quatre mois sans passer ici à la ville. Wow, wow, wow. Tout va bien ? Maintenant, tout va bien ? Pour le moment, on a la santé. Tu bois derrière la bière ? Tu bois derrière la bière ? On ne peut aller prendre une ? Oui. Bon. On ne refuse pas quand un frère est en la mort. D'accord. On ne va aller prendre une bière, mon frère. On ne va aller prendre une bière. Ça va venir à la bière. Ça va se sentir mal, comme il n'y a pas le pied. On ne va pas le pied. Ouais. Ça va mieux. Oui, c'est bon. On ne peut pas le pied. À la bière, c'est bon. Sous-titrage ST' 501